salut les amis et bienvenue sur l'origine koroke, c'est comme cela que nomment les japonais des croquettes et c'est aussi la recette d'aujourd'hui des croquettes de pommes de terre à la viande de bœuf panée au pomko alors si vous voulez bien on y va pour les koroke il nous faudra donc de la viande de bœuf haché des pommes de terre de l'oignon des oeufs de la farine de blé de la chapelure japonaise pomko que vous pouvez remplacer facilement à défaut par de la chapelure classique du sel et du poivre pour les quantités vous le savez reportez vous à la description nous on y va tout de suite pour la petite préparation commençons par les pommes de terre en les détaillant en gros cubes que l'on mettra ensuite en cuisson pendant dix minutes ainsi que les deux oeufs pendant ce temps ciseler le demi-oignon ensuite dans une poêle à feu moyen un filet d'huile les faire suer une petite minute ajouter le bœuf haché on n'oublie pas de bien saler et poivrer pour la cuisson ce sera en fonction de votre goutte et en réserve une fois les pommes de terre cuits on les égoutte et on les transfère dans un saladier ajouter les deux oeufs durs et bien écraser le tout à l'aide d'une presse purée à défaut une fourchette et surtout prévoyez un grand saladier pour travailler correctement et ne pas en mettre partout on ajoute ensuite la viande et bien mélanger l'ensemble préparer les éléments pour la panure on forme ensuite les croquettes avec une main légèrement humidifiée une grosse cuillerée du mélange on forme une boule aplatir légèrement pour une épaisseur d'environ 1 cm et un diamètre de 8 environ on farine ensuite uniformément un petit tour dans les oeufs battus et on termine avec le pomco pour la cuisson un bain d'huile à 150-160 degrés y déposer délicatement les croquettes cuire 4 à 5 minutes en les retournant régulièrement pour une dorure uniforme on les retire dresser une petite sauce de soja si vous voulez et il n'y a plus qu'à déguster voilà toujours aussi simple et efficace comme d'habitude alors si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker pour plus de détails sur la recette comme d'habitude reportez-vous à la description nous en attendant on vous dit à bientôt et bon appétit